On va introduire ici la notion de double aveugle. Pourquoi double aveugle ? Parce que d'une part, les participants ne connaissent pas les attentes qu'on a d'eux avant de commencer l'expérience, et que d'autre part, l'expérimentateur ne connaît pas les attentes précises qu'il a du groupe qu'il est en train de tester. Donc, double aveugle. Des études ont effectivement montré qu'un expérimentateur pouvait influencer les résultats d'une expérience, rien qu'en connaissant le but de l'expérience. Par exemple, un groupe de chercheurs s'est intéressé à un résultat surprenant qu'une équipe avait trouvé dans les années 90. Dans cette expérience, des sujets étaient divisés en deux groupes, et les sujets devaient arranger l'ordre de certains mots dans des phrases. On a donné au groupe contrôle des mots neutres, et au groupe d'intérêt des mots qui étaient associés à la vieillesse. rite, retraite, petit enfant, cheveux gris, etc. Et quand les sujets terminaient, on leur demandait de marcher le long d'un couloir. Les résultats de cette étude ont montré que les personnes qui avaient lu des mots associés à la vieillesse marchaient significativement plus lentement que les personnes qui avaient lu des mots neutres. Comme si le champ lexical de la vieillesse les mettait dans un état plus proche de la vieillesse elle-même. Ces résultats, qui étaient considérés réels par la communauté scientifique pendant longtemps, ont été mis à l'épreuve récemment parce qu'ils ont réalisé que l'étude n'était pas faite en double aveugle. L'expérimentateur savait donc exactement quel groupe avait lu quel mot, et donc ses attentes ont influencé la façon dont il évaluait les groupes. Quand on a essayé de répliquer cette étude en double aveugle, donc en faisant en sorte que l'expérimentateur ne sache pas quel groupe est le groupe contrôle et quel groupe est le groupe expérimental, bam, l'effet disparaît. Pour aller plus loin, ces chercheurs ont de nouveau testé cette expérience, cette fois comme les conditions initiales, en informant l'expérimentateur sur quel est le groupe contrôle et quel est le groupe d'intérêt. Et là, bam, l'effet est revenu. Donc on voit ici comment l'expérimentateur peut inconsciemment ou non avoir de gros effets sur les résultats de l'expérience. Cet effet expérimentateur, qu'on connaît aussi sous l'effet Pygmalion, a d'abord été découvert en psychologie, mais il a pu être mis en évidence dans plusieurs autres disciplines, comme par exemple dans l'éducation. Donc par exemple, des études ont montré que les attentes que les enseignants peuvent avoir par rapport aux performances intellectuelles de leurs étudiants peuvent modifier leur comportement envers ces étudiants et vraiment affecter leur performance, un peu comme des prophéties autoréalisatrices. Donc en fait, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un pourrait dans certaines conditions améliorer ses probabilités de succès et vice-versa. Donc on voit à travers ces exemples à quel point il est important dans une recherche expérimentale de la dérouler en double aveugle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !